bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais faire le test de l'iPhone 13 Pro Max et en particulier de filmer des timelaps avec ce nouvel iPhone il est très cool vous savez il a trois belles caméras on va voir ce que ça donne pour filmer des timelaps dans différentes lumières de jour le soir et la nuit et avec les trois optiques donc du coup je vais tourner autour de la tour Eiffel que vous voyez là-bas c'est mon quartier et je vais je vais trouver des points de vue intéressants pour tester cette jolie mécane que j'ai maintenant alors là je vous filme avec mon ancien iPhone donc un iPhone 12 Pro Max mais quasiment toutes les images que je vais faire dans cette vidéo seront filmées avec le nouveau voilà salut à tout de suite 1 Bon, il fait un temps de chien, c'est infernal. Et j'ai filmé trois séries de trois timelapse avec les trois optiques, là, aujourd'hui. De, en gros, 11h du matin jusqu'à maintenant, il doit être, je ne sais pas, 3h, quelque chose comme ça. J'ai arrêté pour la journée et je vais revenir pour le coucher du soleil et je vais aller shooter à la tour Eiffel. Bon, je ne sais pas trop ce que ça donnera. A priori, je ferai des séquences peut-être un peu plus courtes que ce que je fais d'habitude pour un coucher de tour Eiffel. En tout cas, de ce que j'ai vu des séquences que j'ai tournées, c'est plutôt vachement clean. C'est cool. Donc voilà, salut, à ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va faire beau et il y a une super lumière pour la fin de la journée et je suis bien content. Je suis payé de mes efforts. Du coup, je suis en train de shooter les dernières secondes puisque maintenant, la tour Eiffel scintille et je suis bien content. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et il est pas mal cet iPhone 13 Pro Max. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501